Aujourd'hui, Sora Vardy, l'archange en pourprès, une présentation du philosophe mystique iranien du XIIe siècle par son traducteur Henri Corbin. Et tout d'abord, une histoire que nous conte Sora Vardy. Une bande de chauves-souris entrèrent une fois en dispute avec un caméléon. L'hostilité entre eux devint violente. La querelle sortit des limites. Les chauves-souris converrent ensemble d'un plan. Lorsque l'obscurité de la nuit se serait répandue sous la voûte céleste et que le prince des étoiles, le soleil, serait descendu dans l'enclos du couchant, elles se rassembleraient, attaqueraient le caméléon et le feraient prisonnier comme on fait à la guerre. Elles le tortureraient selon le désir de leur cœur et le tueraient selon leur bon plaisir. Lorsque l'instant propice fut arrivé, elles se mirent en campagne et en s'aidant et se soutenant l'une l'autre, elles entraînèrent le caméléon dans leur maison de malheur. Elles le gardèrent prisonnier toute la nuit. Le matin venu, elles se demandaient « Quel est le meilleur moyen de châtier ce caméléon ? » Toutes furent d'accord qu'il convenait de le faire mourir, mais elles délibéraient sur le genre de mort. Finalement, elles conclurent qu'il n'y avait pas de pire châtiment que d'avoir à contempler le soleil. Naturellement, elles ne pouvaient concevoir de peine plus terrible que le voisinage du soleil. Elles en jugeaient d'après leurs propres conditions. Elles menaçèrent donc le caméléon de le forcer à contempler le soleil. Or, c'est cela même qu'il demandait lui-même à Dieu. C'est ce genre de mort que le pauvre caméléon désirait en lui-même. Hussein Mansour Halaj disait « Tuez-moi donc, mes camarades. En me tuant, vous me ferez vivre, car pour moi c'est vivre que de mourir et mourir que de vivre. » Lorsque le soleil se fut levé, elles jetèrent le caméléon hors de leur maudite maison afin qu'il fût tourmenté par les rayons du soleil. Mais ce tourment fut sa résurrection. Ne croyez pas que ceux qui ont été tués sur la voie de Dieu sont morts. Non, ils vivent. Près de leur Seigneur, ils reçoivent leur subsistance, se réjouissant de ce que Dieu leur accorde de sa grâce. Si les chauves-souris avaient su quel bienfait elles exerçaient envers le caméléon par ce tourment et quelle perte c'était pour elles que de passer à côté de sa jouissance, elles en seraient mortes suffoquées. Abou Suleymane Darani disait « Si les ignorants et les inconscients savaient ce qui laissent échapper du bonheur des gnostiques, ils en mourraient de tristesse. » Henri Corbin, vous venez de publier aux éditions Fayard un livre qui porte un fort beau titre et qui s'appelle l'archange empourpré. Il n'est pas de vous, mais il est presque de vous, puisque sans vous, il ne serait pas sur nos tables aujourd'hui. Il est d'un mystique et philosophe iranien du XIIe siècle qui s'appelle Sora Vardy. Et je voudrais que d'abord vous nous expliquiez un peu qui vous êtes, parce que beaucoup de gens vous connaissent, mais pas tout le monde. Et comment se fait-il qu'en France, on en vienne à connaître un petit peu l'Iran ? Quel itinéraire fut le vôtre pour aboutir jusque-là ? Étant donné que les derniers occidentaux qui vous ont vu vous ont vu traduire du Heidegger, je crois. Comment passe-t-on de Heidegger, c'est-à-dire de la philosophie, à la mystique iranienne ? Comme vous l'avez dit très bien, ce titre, l'archange empourpré, est un titre prestigieux. Je vous avoue que j'ai dû chercher quelque temps pour trouver l'équivalent exact du terme persan qui intitule le traité de Sora Vardy, qui porte ce nom. Je m'en suis expliqué longuement, donc je n'y insiste pas pour le moment. Pour moi-même, et là, je trouve très bien que ma chétise persan n'ait conduit que d'un petit nombre de ceux qui suivent mes travaux, qui ont été mes élèves. Je suis professeur à l'école des hautes d'études, direction d'études d'islamisme, et j'ai eu l'honneur de succéder à Massillon, il y a déjà maintenant 23 ans. Mais je crois que le côté le plus important de ma vie, c'est le fait que j'ai maintenant passé près d'une trentaine d'années en Iran. C'est donc, entre ce vieux pays et moi-même, un vieux pacte d'amitié, d'amitié amoureuse que j'ai noué, mais pas seulement au cours de ma carrière de professeur, mais, je puis dire, dès les premières heures de ma jeunesse de philosophe. Vous avez évoqué tout à l'heure mes premières heures. Comment expliquer que j'ai pu passer de Heidegger à la philosophie et la mystique iranienne ? Ça serait là, faire toute la confession de ma vie, c'est un peu long. Mais pour un philosophe, seul compte l'itinéraire de sa recherche et les particularités géographiques ou linguistiques ne sont que des incidents de parcours. Mais dès l'époque, j'étais déjà orientaliste, iranologue, comme on dit aujourd'hui, et j'avais déjà publié quelques textes et traductions de ce même auteur. Sur cet itinéraire, qui me menait d'abord dans le monde de l'islam, le monde arabe, concurement aussi le monde de l'Inde, que je me suis retrouvé dans ce monde médian et médiateur par excellence, qui est le monde iranien et qui est devenu depuis maintenant 30 ou 40 ans, en quelque sorte, ma patrie spirituelle et qui, je crois, m'a rendu toute l'amitié que je lui ai vouée par le sentiment également d'une adoption à mon égard. Alors Henri Corbin, vous avez fait connaître un peu l'Iran en France. Il était fort mal connu. Vous avez traduit plusieurs textes, plusieurs auteurs iraniens, mais aujourd'hui, vous traduisez Sora Vardy. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter ce personnage du XIIe siècle ? Et d'abord, qu'est-ce que représente le XIIe siècle en Iran par rapport au Moyen-Âge français ? Au XIIe siècle, avec la mort d'Averroès en 1198, s'achève la grande philosophie islamique. C'est après la mort d'Averroès que commencent les choses vraiment intéressantes et qui sont vraiment d'inspiration islamique. Deux grands noms les dominent. C'est le nom du grand théosophe andalou Norkeddin Ibn Arabi, et c'est son contemporain chez Abouddhinyakha Soravardi. Alors, je vais parler de lui en deux mots, il faut que nous le présentions, pour que ses textes aient quelques résonances chez nos auditeurs. Je suis Abouddhinyakha Soravardi. Comme son nom l'indique, c'est originaire de Soravarde. C'est une grosse bourgade qui existe encore de nos jours, qui est à la limitrophe de l'Azerbaïdjan. Disons, pratiquement, elle fait partie de l'Azerbaïdjan. Je prononcerai d'ailleurs, comme de nos jours, à la manière persane, Azer Abadgan, c'est-à-dire le pays du Temple du Feu. Il est né vers 1155. Vous voyez donc, ce IIe siècle, dont je viens de vous dire maintenant, comment il nous apparaît, même pour l'histoire de la philosophie islamique, il est vraiment là, à la partie médiane. Et la grande œuvre, la grande pensée de sa vie a été celle-ci, restaurer, restaurer dans l'Iran islamique, la philosophie de la lumière, professée par les sages de l'ancienne Perse. C'était un projet d'une audace inouïe, que nous comprenons, par exemple, les circonstances de son enfance, mais une vocation dont le secret nous échappe. Il l'a dit intrépidamment, d'ailleurs, dans ses livres. C'est cela qui a été le projet de ma vie et je n'ai pas eu le prédécesseur pour quelque chose comme cela. L'islam ne pouvait en effet effacer toute trace de la vieille religion iranienne, celle d'Or Mazd, le dieu de la lumière, nommé encore Ahura Mazda dans le texte sacré de l'Avesta. Comment se ravardit opéra-t-il une intégration de la religion de Mahomet à celle de Zoroastre ? C'est ce que nous allons voir amplement dans cette émission. Mais disons tout de suite qu'il rapprocha d'abord le prophétisme islamique et l'ancien prophétisme iranien qui consistait en une transmission ou une descente de la lumière de gloire, Kvarna, venant d'Ormats et descendant jusqu'au souverain extatique de l'ancienne Perse qui, à son tour, la retransmettait aux hommes. De son côté, la notion islamique de prophétie a pour base la lumière mohamadienne qui se transmet de prophète en prophète depuis Mahomet. Il devait donc y avoir moyen de concilier ces deux visions de la présence divine. Et dans l'islam, il y a une notion qui est la sakina qui veut dire la quiétude, la confiance. Le mot vient d'une racine qui signifie demeurer, habiter. Et cette notion de la sakina est elle-même à rapprocher d'une notion hébraïque, la shekhina, qui désigne dans la mystique juive la mystérieuse présence divine au sein du temple. Et ainsi, la sakina désigne en quelque sorte la présence divine dans ce qu'on pourrait appeler le temple de l'âme. Et c'est ainsi que Sauravardi, au XIIe siècle de notre ère, pouvait rapprocher ces deux façons qu'a l'homme de sentir en lui-même habiter la présence divine. Et aussi, Sauravardi rapprocha, et au fond, nous allons parler beaucoup plus encore de cela, ce qu'on appelle l'angélologie zoroastrienne, zoroastrienne, c'est-à-dire cette doctrine des anges, et l'angélologie biblique et coranique qui figurent donc dans la Bible et le Coran et qui elle-même peut être rapprochée de l'angélologie néo-platonicienne. Et cette fois-ci, il s'agit de faire se rapprocher, de faire interférer toujours le gvarna, la lumière de gloire, cette lumière qui descend du dieu de la lumière, Ormaz, et l'Ishrak, l'Ishrak qui est la notion clé de la doctrine de Sauravardi. Le gvarna descend d'Ormaz à un premier ange qui est Bahman et de ce premier ange à la hiérarchie complète des dix anges dont le dernier est le père de l'humanité. Et cette lumière dont chaque ange investit l'ange qui procède de lui finit par descendre ainsi jusqu'à l'homme pourvu que l'homme se tourne à l'Orient, c'est-à-dire au lieu d'où vient la lumière car Orient signifie précisément le lieu où le soleil se lève. Et toute la mystique sauravardienne va consister à faire en sorte que l'homme opère cette conversion intérieure qui le fait se tourner vers le lieu d'où vient la lumière, c'est-à-dire vers l'Orient. Pour lui, la recherche philosophique est inséparable d'une expérience spirituelle. elle doit aboutir, elle doit déboucher sur une expérience mystique. Une recherche philosophique qui n'aboutirait pas à cette expérience spirituelle est une perte de temps. Et une expérience mystique, une expérience spirituelle qui n'aurait pas trop préalable une solide formation philosophique est sûre de battre la campagne et de lever le malheureux mystique est exposé à être ce que nous appellerions aujourd'hui un gibier pour psychanalyste. Alors ceci vous a fait, au fond, ne pas regretter vos études de philosophe. Parce que souvent, souvent on raille les philosophes en disant qu'ils coupent les pattes de mouche en quatre et on oppose à leur doctrine obscure, comment dire, la grande voix toute simple, toute lumineuse du simple sage. Alors ce n'est pas l'opinion de Sauravardi. C'est tout, vous le voyez. Et je crois que c'est quelque chose qui malheureusement est profondément, en général, ignorée des conceptions de la philosophie dont ça fait aujourd'hui et des critiques de la philosophie que de fois je me dis en disant les contestations les plus véhémentes. « Mon Dieu, si ces jeunes gens avaient vécu quelques mois dans l'intimité d'un Sauravardi, ils verraient que leurs objections sont tombées à l'eau même avant qu'ils ne les formulent. » Et c'est pourquoi, voyez-vous, c'est ça même qui a ordonné les deux parties de mon livre, ce recueil de quinze traités de Sauravardi, de ce corpus qui, je crois, est sans précédent, je peux le dire aussi. J'ai appelé la première partie « La doctrine du philosophe mystique » où j'ai groupé les textes les plus significatifs de ces grands traités théoriques qui déjà sont prégnants de doctrine mystique et où la part de l'iranisme, exemple et souvent extatique de l'ancien Iran, est considérable. Et la seconde partie qui groupe alors tous les traités proprement mystiques et que j'ai appelé « La doctrine devenant événement de l'âme ». Et c'est, je crois, quelque chose de capital que ce passage perpétuel de la doctrine du contemplatif du chercheur philosophe qui devient chaque fois l'événement de son âme et l'événement par lequel cette doctrine est appelée à la vie et ne reste pas dans le domaine de l'érudition pure. Avant d'entrer dans cette œuvre, en ces deux parties et dans son itinéraire, est-ce qu'on ne peut pas dire tout de même un mot supplémentaire qui expliquerait peut-être bien des choses sur Sauravardi, à savoir la fin de sa vie qui me paraît extrêmement significative ? Vous faites allusion à la grande traité de l'île ? Je crois qu'il est mort à 36 ans, mort en martyr de sa cause et je crois qu'il avait commis l'imprudence de quitter l'Iran pour se rendre en Syrie. C'était un jeune homme intrépide et il avait passé un certain temps en Anatolie, il avait reçu d'ailleurs un très bon accueil des lémirs Seljukil de Kharput, il avait vécu à Diyarbak et là, il avait eu comme collègue des gens dont le nom est resté célèbre, mais il faisait peur un peu à tout le monde par son intrépidité. C'était un jeune homme incapable d'observer sa discipline du quêtement, la discipline de la calme grâce à laquelle l'ésantirisme islamique a pu traverser les siècles. Alors, il commis l'imprudence de se rendre à Alep. Alep, il est devenu très ami avec le fils de Sadaheddin, Saladin des croisés, et peut-être à cela qu'il a enhardi à parler avec trop d'audace, trop couvertement, des doctrines qu'il professait. On lui a fait un procès et on l'a reproché d'avoir dit dans ses livres que Dieu pouvait susciter un prophète quand il le voulait. Cela impliquait donc que le prophète de l'islam n'était plus le sceau de la prophétie, le sceau des prophètes. En fait, jamais sera vendu de l'allié. Mais il y a quelque chose qui se cache là-dessous, c'est l'idée chiite, non pas d'une continuation de la prophétie, mais l'idée de la valéat. En plus de cela, pensons aux circonstances. Il est mort le 29 juillet 1191, d'une manière assez mystérieuse et ne pouvant pas le définir. Quatre ans au barrage avant, Sadaheddin s'était emparé de Jérusalem. Mais quinze jours avant sa mort, Richard-Cherbe de Lyon s'est embarqué à Saint-Jean-Dac et s'était emparé de Saint-Jean-Dac. J'ai quelquefois l'impression que Sadaheddin a voulu faire expier à Souravarli, les malheurs qu'il subissait d'autre part dans sa lutte avec les francs et aussi tout ce qui provoquait son aversion, tout ce qui, chez Souravarli, pouvait évoquer pour lui la théosophie chite ou tout ce qui, chez Souravarli, en est connexe, la philosophie de l'ancienne perse et celle de l'hermétisme. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le premier des trois récits qui constitue la rencontre avec l'ange, la première étape ou la condition sine qua non de l'itinéraire mystique. Ce premier récit s'appelle L'archange en pourpré. Il parle donc d'un ange et le second récit, lui, qui s'appelle Le bruissement des ailes de Gabriel, parlera de l'archange Gabriel et le troisième récit présentera une troisième figure au corps de l'ange puisque le récit de l'exil occidental parle de l'ange du Sinaï, le Sinaï étant le lieu où Dieu apparu à Moïse et à Élie. Donc ces trois figures désignent en fait un seul et même ange, l'ange esprit saint qui est en même temps l'intelligence agente des philosophes. Nous allons voir que c'est lui le père de l'humanité mais il est en même temps l'intelligence agente, c'est-à-dire la Sophia Eterna, la sagesse éternelle, cela qui fait marcher au fond la pensée de l'homme, cela qui est le moteur de la pensée de l'homme. Donc sitôt que l'homme pense au fond déjà en lui travaille l'esprit saint. Dans la conception du monde commune à l'ancienne religion iranienne et à la philosophie islamique de Sora Vardy, il y a une vision grandiose qui est que Dieu ne se mêle pas au fond des affaires de l'homme, il reste tout en haut et il se contente d'engendrer une triade constituée par l'intelligence, un ciel et l'âme de ce ciel et cette triade à son tour engendre une seconde triade qui en engendre une troisième et ainsi de suite jusqu'à la dixième et c'est seulement au dixième niveau que l'on trouve l'archange, l'ange, le père de l'humanité qui lui-même engendre l'homme et qui l'engendre aussi sous forme de triade puisque l'homme comporte un cœur, une intelligence et une âme. Et ainsi Dieu ne se mêle pas des mesquines d'affaires de l'humanité et l'homme n'a affaire que à l'archange qui est son interlocuteur privilégié et qui est même son père puisque c'est de lui qu'il procède. Il faut ajouter avant de laisser la parole à ce ravardi que l'on a affaire ici à un récit, à un récit imagé. Et on pourrait être tenté d'interpréter, d'avoir une herméneutique par rapport à ce récit qui en ferait au fond une allégorie, c'est-à-dire que les images ne seraient là que pour rendre plus accessible ou plus agréable une doctrine qui pourrait à la limite être exprimée en concept. Or, s'il en était ainsi, ce ravardi aurait aussi bien pu s'exprimer directement en concept, d'ailleurs, on verra dans toute la première partie du livre qu'il est fort capable de le faire, c'est un bon philosophe, et il ne procède pas ainsi. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que la doctrine n'est justement pas réductible à un concept, à une logique qu'on puisse ramener à des cartes perforées, à un système logique. Il ne s'agit pas de lire la doctrine comme un livre, comme un livre de théorie, il s'agit d'en faire un événement de l'âme, c'est-à-dire de passer sans cesse du niveau de l'image, de la parabole, niveau qui fait appel au sens, au niveau conceptuel, et puis du niveau conceptuel au niveau des sens, et c'est ce passage lui-même qui constitue l'événement de l'âme, la doctrine. Il est donc essentiel de laisser parler les images, et c'est ce que nous allons faire en écoutant le début de l'archange en bourggrès. gloire soit à celui qui dispose souverainement des deux univers. L'être passé de tout ce qui fut, exista de par son existence. L'être présent de tout ce qui est, existe de par son existence. L'être futur de tout ce qui sera, existera de par son existence. Il est le premier et le dernier, le révélé et le caché. Il est voyant toutes choses. Les prières et les salutations soient sur ses envoyés auprès des créatures, et tout particulièrement sur Mohamed l'élu, par qui fut apposé le sceau sur la prophétie. Salut sur ses compagnons et sur les docteurs de la religion, que la complaisance divine soit sur eux tous. Un ami d'entre mes amis les plus chers me posa un jour cette question. Les oiseaux comprennent-ils le langage les uns des autres ? Certes, répondis-je, ils le comprennent. D'où en as-tu eu connaissance ? rétorqua mon ami. C'est qu'à l'origine des choses, lorsque celui qui est le formateur au sens vrai voulut manifester mon être qui n'était pas encore, il me créa sous la forme d'un faucon. Or, dans le pays où j'étais alors, il y avait d'autres faucons. Nous parlions les uns avec les autres, nous écoutions les propos les uns des autres, et nous nous comprenions mutuellement. Fort bien, dit mon ami, mais comment les choses en sont-elles arrivées à la situation présente ? Eh bien, voici. Un jour, les chasseurs, décrets et destinés, tendirent le filet de la prédestination. Ils y mirent en appât le grain de l'attirance, et par ce moyen, réussirent à me faire prisonnier. De ce pays qui avait été mon nid, ils m'enlevèrent dans une contrée lointaine. Mes paupières furent cousues. On serra autour de moi quatre espèces d'entraves. Enfin, dix geôliers furent commis à ma garde, cinq ayant le visage tourné vers moi et le dos en dehors, cinq autres, en dos à dos avec moi, le visage tourné vers l'extérieur. Les cinq qui avaient le visage tourné vers moi et le dos vers l'extérieur me maintinrent si étroitement dans le monde de l'hébétude que mon propre nid, le pays lointain, tout ce que j'avais connu là-bas, tout cela, je l'oubliais. Je m'imaginais que j'avais toujours été tel que j'étais devenu. Lorsqu'un certain temps eut passé ainsi, mes yeux se rouvrirent quelque peu et dans la mesure où ils étaient capables de voir, je me mis à regarder. De nouveau, je commençais à voir les choses que je n'avais plus vues et j'en étais dans l'admiration. Chaque jour, graduellement, mes yeux se rouvraient un peu plus et je contemplais des choses qui me bouleversaient de surprises. Finalement, mes yeux se rouvrirent complètement. Le monde se montra à moi tel qu'il était. Je me voyais dans les liens que l'on avait serrés autour de moi. Je me voyais prisonnier des geôliers et je me disais en moi-même « Apparemment, il n'arrivera jamais que l'on me débarrasse de ces quatre entraves ni que l'on éloigne de moi ces geôliers pour que mes ailes puissent s'ouvrir et que je prenne un instant mon envol libre et dégagé de toute contrainte. » Du temps passant encore et voici qu'un jour je m'aperçus que mes geôliers avaient relâché leur surveillance. Je ne pourrais trouver occasion plus propice, pensais-je en moi-même. Furtivement, je me glissais à l'écart tant et si bien que tout en boitillant avec mes liens je finis par gagner le chemin du désert. Et là, dans le désert, voici que j'aperçus une personne qui venait de mon côté. Je marchais à sa rencontre et l'abordais en la saluant. Avec une grâce et une délicatesse parfaite elle me rendit mon salut. Observant la couleur rouge dont l'éclatant pour près son visage et sa chevelure je pensais être en présence d'un adolescent. Moi Ô sage, d'où viens-tu donc ? Le sage Je viens d'au-delà de la montagne de Caf Là est ma demeure Ton nid à toi aussi jadis fut là-bas Hélas, tu l'as oublié Moi Mais ici, quelle peut être ton occupation ? Le sage Je suis un perpétuel pèlerin Sans cesse, je voyage autour du monde et j'en contemple et j'en contemple et j'en contemple les merveilles Moi Quelle sorte de merveilles as-tu observé dans le monde ? Le sage Sept merveilles en vérité La première est la montagne de Caf Notre patrie à toi et à moi La seconde Le joyau qui illumine la nuit La troisième L'arbre tuba La quatrième Les douze ateliers La cinquième La côte de maille de David La sixième L'épée La septième La source de la vie Le voyage à travers ces sept merveilles n'est pas un voyage géographique Si loin et si longtemps que tu ailles d'iras plus loin le sage ou l'archange c'est au point de départ que tu arriveras de nouveau Pour franchir la montagne de Caf il ne sert donc à rien de creuser un tunnel comme le dit Sauravardi avec humour Il s'agit d'un voyage intérieur d'une conversion si l'on veut Il faut accéder au microcosme de l'âme caché au fond de nous-mêmes Nous devons nous ressouvenir du temps où nous étions des oiseaux Ainsi les sept merveilles sont les sept étapes de la réminiscence franchies sous la conduite initiatique de l'archange La dernière est la source de vie Celui qui se baigne en cette source jamais plus ne sera souillé Celui qui a trouvé le sens de la vraie réalité celui-là est arrivé celui-là est arrivé à cette source Lorsqu'il émerge de la source il a atteint l'aptitude qui le rend pareille au baume dont tu distilles une goutte dans le creux de ta main en la tenant face au soleil et qui alors transpasse au revers de ta main Lorsque je racontais ces événements aux chers amis qui m'en avaient prié il s'écria Tu es bien cela un faucon qui a été pris dans le filet et qui maintenant donne la chasse au gibier Eh bien attrape-moi aux cordes de la selle du chasseur je ne serai pas une mauvaise proie Oui c'est moi ce faucon dont les chasseurs du monde ont besoin à tout instant Mon gibier ce sont les gazelles aux yeux noirs car la sagesse est pareille aux larmes qui filtrent entre les paupières devant moi est mise en fuite la lettre des mots près de moi on glane le sens caché Le sens caché est ici opposé par Sauravardi à la lettre et de fait dans tout ce texte bien des symboles nous demeurent obscurs Alors en premier lieu qui est cette sagesse à laquelle s'adresse Sauravardi ? La figure de l'archange Jean-Paul Pompé domine tout l'ensemble de ce livre L'archange Jean-Paul Pompé est un autre nom de l'Esprit Saint qui dans le Coran est l'ange Gabriel qui est à la fois l'ange de la connaissance et l'ange de la révélation et parce qu'il est à la fois l'ange de la connaissance et l'ange de la révélation on n'a jamais connu ce conflit entre la foi et le savoir entre la philosophie et la théologie puisque c'est le même ange qui en est la source le même Esprit Saint il est désigné sous le nom persan de Javidan Frorad qui est l'équivalent exact de Sophia Eterna en latin et justement cela illustre de manière très frappante le symbolique de la couleur rouge il semblerait donc et je suis tout à fait d'accord c'est cette couleur rouge pour y signaler d'entrer en contact des êtres spirituelles avec notre monde de ténèbres l'archange lui-même l'explique fort bien au visionnaire lorsqu'il l'explique sa couleur en faisant allusion au crépuscule du matin ou au crépuscule du soir l'importance extraordinaire de ce traité qui ouvre donc la série des trois traités que j'ai groupé sous le motif de la rencontre avec l'ange c'est de nous l'instruire d'abord sur la personne de cet ange qui est l'Esprit Saint et qui est l'ange de l'humanité nous le retrouvons dans deux autres traités et il se signale comme un instructeur comme l'indicateur de son disciple il lui apprend comment il va falloir franchir les montagnes qui sont toute la machinerie du cosmos les sphères des éléments et les sphères planétaires ensuite la sphère des fixes et la sphère des sphères il s'agit de traverser tout cela pour trouver le monde de la cité spirituelle ce qui dans un autre traité s'appellera le château fort de l'âme et alors viennent les images très frappantes celui de la goutte de baume qui s'y maintient à la main face au soleil transmasse au revers de la main et qui seront capables alors de faire ce que ce personnage qui tient un si grand rôle aussi dans la mystique et la théosophie mystique de l'islam celui qu'on appelle chadir en arabe qu'on prononce chrezre en persan et qui est une doublure du prophète Élie ou qui est le prophète Élie lui-même on le trouve toujours aux alentours de la source de la vie il joue un rôle considérable dans toute cette mystique un rôle qu'il y aurait lieu de comparer avec également le rôle extraordinaire qu'il joue dans la mystique juive dans l'histoire sainte d'Israël en effet Élie partage avec Moïse le privilège d'avoir bénéficié d'une théophanie c'est à dire d'une vision directe de Dieu ceci le place on comprend au-dessus des autres prophètes d'Israël son histoire nous est contée dans le premier livre des rois il est monté comme Moïse sur la montagne de l'Oreb c'est à dire au Sinaï et voici que Yahvé passa il y eut un grand ouragan si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant de Yahvé mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan et après l'ouragan un tremblement de terre mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre et après le tremblement de terre un feu mais Yahvé n'était pas dans le feu et après le feu le bruit d'une brise légère et ici Dieu parle à Élie c'est ce privilège qui lui vaut d'être présent avec Moïse à l'ascension du Christ on comprend que de son côté la mystique juive lui est réservée une place prépondérante mais il y a quelque chose de très important au cours de cette initiation c'est l'exégèse l'herménotique il y a deux grands épisodes de l'épopée héroïque qu'on trouve dans le Chalamet nous trouvons là deux épisodes du Chalamet celui de le combat de Rostem l'exposition de Zal l'enfant Zal dans le désert qui est nourri et élevé par la Simorgue et ensuite le combat final de Rostem et d'Espandiar je crois que l'interprétation mystique donnée par Soura Bardi à ces deux épisodes nous signale quelque chose de capital pour je dirais la spiritualité en général mais spécialement pour l'histoire spirituelle de l'Iran de devenir spirituel de la culture iranienne c'est le passage de l'épopée héroïque à l'épopée mystique c'est quelque chose donc d'essentiel parce que voyez ce type de roman spirituel qu'a composé Soura Bardi roman spirituel en prose en perçant qui en 12 ou 15 pages vous raconte tout l'essentiel a été sans continuateur l'ange de l'humanité l'ange de la race humaine qui procède de lui comme lui-même procède d'un autre ange son père qui à son tour procède d'un troisième ange et ainsi de suite jusqu'à Dieu Soura Bardi en parle constamment sous le nom d'Esprit Saint mais il aime particulièrement l'identifier avec le paraclet de la théologie chrétienne et plus précisément le paraclet de l'évangile de Jean c'est le paraclet qui inspire les paroles et les paraboles des prophètes or le Christ est un prophète et c'est encore ce paraclet qui souffle à l'homme le sens des paraboles il rend possible la véritable interprétation comme la lumière est le plus noble des êtres le plus noble des corps est aussi le plus lumineux et c'est le sacro-saint le père le souverain le très fort le vainqueur des ténèbres le chef du ciel l'auteur du jour celui dont les énergies sont parfaites le thaumaturge celui à qui échut la part la plus magnifique de majesté divine celui qui donne à tous les corps leur lumière et ne reçoit d'aucun autre sa lumière il est la suprême image de Dieu sa face la plus grandiose après lui hiérarchiquement viennent les autres princes et seigneurs magnifiques et magnifiés principalement le seigneur de bonne augure le bénéfique à l'heureux influx gloire à celui qui lui donna l'être exalté soit-il celui qui lui donna sa forme béni soit Dieu le meilleur des créateurs il importe que celui qui scrute les choses cachées professe fermement la vérité du message des prophètes et sache que les paraboles des prophètes réfèrent aux vérités gnostiques comme il est dit dans le Coran nous nous servons de ces paraboles pour le commun des hommes ne les comprennent que ceux qui savent et comme en averti dit l'un des prophètes en disant je veux ouvrir la bouche en parabole évangile selon saint Matthieu ainsi donc la révélation littérale est confiée aux prophètes tandis que l'herménotique spirituelle et l'explication sont confiées à la suprême épiphanie celle du paraclet toute lumière et tout esprit ainsi que le Christ l'a annoncé là où il a dit je vais à mon père et à votre père pour qu'il vous envoie le paraclet qui vous révélera le sens spirituel évangile selon saint Jean et il a dit encore le paraclet que mon père vous enverra en mon nom vous enseignera toute chose évangile selon saint Jean les mots en mon nom bismi avec mon nom portant mon nom veulent dire qu'il sera appelé Christ parce qu'il sera ouin avec ou par la lumière cette idée de la lumière cette lumière elle sera abordée l'identifie cela représente comme cette lumière de gloire tellement importante dans l'Avesta et dans tous les épopées sacrées de l'Iran celle que dans l'Avesta on appelle le Varna dans le persan Choré et ce qu'il y a de remarquable c'est qu'il identifie avec celle que désigne en arabe le mot Sakina Sakina se décrit comme la descente à demeure des lumières divines dans l'âme humaine et cette Sakina c'est la lumière des prophètes c'est la lumière mahamadienne il est vraiment très frappant de l'avoir identifié chez ce jeune philosophe qui a voulu ressusciter la philosophie de la lumière des anciens perses en XIIe siècle dans l'Iran islamisé de l'avoir identifié avec cette lumière de gloire de l'Avesta de l'ancien Iran il y a plus Sakina n'est que le terme arabe équivalent de l'hébreu Shekina la Shekina c'est la mystérieuse présence divine dans le sein des saints du temple il y a donc là un parallélisme étonnant d'une part la Shekina présence divine dans le sanctuaire dans le sein des saints du temple d'une part la Sakina qui est la présence des lumières divines dans l'âme du temple je crois que c'est deux indications que je signale très brièvement très fugitivement sont cependant capitales pour nous orienter vers ce qui fait l'essence de la spiritualité de Saurabandu dans cette identification ou ce rapprochement de la lumière et de l'esprit se montrerait peut-être le plus clairement l'identification ou le rapprochement de l'ancienne religion mazdéenne et de la tradition judéo-islamo-chrétienne oui et c'est très frappant c'est que justement de son oeuvre il résulte ceci une incorporation de la tradition prophétique de l'ancien Iran à la tradition prophétique judéo-chrétienne du vieux prophétisme iranien en personne de Zoroast aux Aratouche et des prophètes d'autres prophètes moins connus incorporés à la tradition scripturaire sémitique des prophètes de la Bible et du Coran c'est quelque chose de très remarquable qui fait que toute cette philosophie de la lumière s'incorpore à la philosophie prophétique de l'islam et Sauravardi en traite de manière assez philosophique justement je crois que celui qui aura le courage de lire les 550 pages de Montefus s'apercevra que c'est vraiment là une forme de la spiritualité qui a été beaucoup négligée dans toutes les choses qui sont de considération courante de nos jours mais qui peuvent nous apprendre beaucoup et ouvrir à beaucoup une voie qu'il ne soupçonnait plus le bruissement des ailes de Gabriel est une seconde initiation au voyage vers l'Orient ou Israël Sauravardi l'écrit nous dit-il pour faire face à un homme stupide et prétentieux qui avait nié la réalité de l'archange Gabriel encore faut-il pour avoir chance de comprendre ne pas faire comme cet homme prétentieux et laisser parler la parabole l'archange l'archange prend ici lui-même la peine d'initier l'homme qu'il a rencontré au prix d'une curieuse assaise intérieure la scène se passe pendant la nuit l'homme est parvenu à se débarrasser de sa femme et de ses enfants sans doute des bavards et des criards inopportuns et cette tranquillité nocturne lui vaut d'accéder à son propre temple intérieur le Ranga d'un mot qui désigne ordinairement une loge de soufis or ce temple a deux portes l'une qui donne sur le monde sensible agité que l'initié vient de quitter et l'autre sur une vaste plaine un désert qui représente le monde spirituel que va-t-il voir à travers cette porte je réussis un certain temps à me frayer un passage hors de l'appartement des femmes et à me débarrasser des entraves et de la ceinture des petits enfants c'était une nuit où l'obscurité à la noirceur de jet avait pris son envol sous la voûte azurée la ténèbre qui est l'allié fraternel du non-être s'était répandue jusqu'aux extrémités du monde inférieur les assauts du sommeil m'avaient mis dans le désespoir en proie à l'inquiétude je me saisis d'une chandelle et me dirigeais vers les hommes de notre palais cette nuit-là je circombulais jusqu'au lever de l'aurore soudain le désir me prit de visiter le ranga de mon père ce ranga avait deux portes l'une donnée sur la ville l'autre donnée sur le jardin et la plaine immense ayant fait jouer la fermeture je regardais attentivement voici que j'aperçus dix sages d'une belle d'une belle et aimable physionomie dont les places respectives formaient un ordre hiérarchique ascendant leur aspect leur magnificence leur majesté leur noblesse leur splendeur m'émerveillèrent au plus haut point et devant leur grâce leur beauté leur chevelure de neige leur comportement une telle stupeur se fit jour en moi que j'en perdis l'usage de la parole saisie d'une crainte immense et tremblant de tout mon être je faisais un pas en avant pour faire aussitôt un pas en arrière je me disais montre du courage prépare-toi les abordés advienne que pourra pas à pas je me mis à avancer je m'apprêtais à saluer le sage qui était à l'extrémité de la rangée mais justement son extrême bonté naturelle le fit me devancer et il m'adressa un sourire si plein de grâce que ses dents devinrent visibles dans ma prunelle malgré l'affabilité de son comportement et de ses dispositions la crainte révérentielle qu'il m'inspirait continuait de prédominer en moi moi en deux mots dis-moi ces nobles seigneurs de quelle direction ont-ils dénié venir ? le sage nous sommes une confrérie d'êtres immatériels tous nous venons de Nakoja Abad le pays du non-ou je n'arrivais pas à comprendre moi à quel climat appartient donc cette ville ? le sage a un climat dont le doigt l'index ne peut indiquer la route cette fois je compris que c'était un sage dont la haute connaissance pénétrait jusqu'au fond des choses moi de grâce instruis-moi à quoi occupez-vous la plupart de vos instants ? le sage sache que notre travail est la couture de plus nous sommes tous le gardien du verbe de Dieu et nous faisons de longs voyages moi c'est sage qui siège au-dessus de toi pourquoi observe-t-il un silence si prolongé ? le sage c'est parce que dans la situation où vous êtes toi et tes semblables vous n'êtes pas aptes à entrer en relation avec eux c'est moi qui suis leur interprète leur langue mais eux-mêmes ne peuvent pas entrer en conversation avec toi et tes semblables d'abord nous avons trouvé le mot changa le mot changa c'est un terme perçant qui désigne en général une loge de soufi une habitation un centre de soufi ce qui a de très important c'est qu'il nous est signalé ici qu'une porte s'ouvre vers le désert c'est-à-dire vers le monde spirituel le monde de l'ange l'autre porte vers le monde profane le monde sensible il s'agit de fermer la porte qui ouvre sur le monde sensible pour dégager et permettre à la porte qui ouvre sur la cité spirituelle de s'ouvrir le changa vous voyez devient là l'oratoire intérieur le temple intérieur le temple spirituel que l'homme doit gagner il doit retrouver le centre duquel il doit s'installer pour prendre position et ensuite tenter son pèlerinage tenter la grande aventure qui va le mener jusqu'au château fort de l'âme et alors il se trouve dès qu'il a ouvert cette porte en présence de cette hiérarchie de sages dont tous gardent un profond silence et il pose la question celui qui est le plus proche de lui et qui n'est autre sous un autre nom dans une autre forme que l'archange en pourpré qui est de nouveau l'ange de l'humanité l'ange esprit saint ça veut dire que la philosophe désigne comme l'intelligence agente sa première question est de savoir mais d'où viennent-ils d'où venez-vous et la réponse est donnée par l'ange par un terme qui a été très caractéristique qui a été forgé par son avenir lui-même c'est Nakhonja Abad c'est le pays du nom ou ce pays du nom ou désigne un pays intermédiaire entre le monde d'essence et le monde de l'intelligence pure ce monde intermédiaire a pour organe et pour l'imagination c'est capital car c'est grâce à ce monde que nous sommes délivrés de cette identification que depuis des siècles nous faisons en Occident entre l'irréel et l'imaginaire il s'agit là d'un monde de l'image qui n'est pas l'imaginaire qui n'est pas l'irréel il m'a fallu le désigner aussi d'un terme propre le monde imaginal c'est le monde des décors subtils c'est le huitième climat c'est le confluent des deux mers Sauravardi tous les philosophes de son école le désigne par une foule de termes il est le pays du nom ou parce que il est vraiment un espace ce n'est pas Nakoja qui sera utopique Nakoja Abad qui est le pays du nom ou c'est-à-dire un espace parfaitement réel mais qui n'a pas d'emplacement dans ce monde-ci il n'a pas de lieu dans ce monde-ci c'est-à-dire vous ne pouvez pas trouver sur une carte géographique l'itinéraire qui vous permettrait de montrer à votre interlocuteur par où il faut passer pour accéder à ce monde-là c'est un climat on accepte d'emblée n'est-ce pas oui mais personne ne peut vous ne pouvez pas laisser de traces derrière vous expliquer comment on dit accès voilà ce que c'est que Nakoja Abad c'est un climat dont le doigt dont l'index ne peut indiquer la route et vous voyez donc qu'il est au sens de tous les efforts qui sont faits actuellement par mes collègues philosophes qui ont toute ma sympathie autour d'une métaphysique de l'imagination et bien nos philosophes autour de ce thème de Nakoja Abad ont à travers les siècles construit une prodigieuse métaphysique de l'imagination elles sont avardées les libyens si vous laissez passer si vous manquez ce monde intermédiaire alors ce sont toutes les visions des mystiques les visions des prophètes les événements eschatologiques de la résurrection c'est tout cela qui n'a plus de sens ça n'a plus de lieu et ça n'a plus lieu parce que évidemment si vous voulez concevoir ça au niveau du monde sensible c'est illusoire vous ne le retrouverez pas alors tout ça passe à l'état d'allégorie ou à l'état de légende et c'est notre misère à nous que nous ne sachons plus atteindre autrement que par les voies de la critique historique ou de la critique positiviste un monde visionnaire dont on vécu également au maguénage tous nos mystiques visionnaires ont été familiers avec cet univers quand on en a perdu les traces mon dieu je crois qu'on peut repérer certaines étapes fatales évidemment le dualisme cartésien je crois que ça remonte beaucoup plus haut peut-être au deuxième concile de Constantinople lorsque on a décidé que la triade anthropologique esprit âme corps était superflu et on a voulu se contenter de deux termes antithétiques l'âme ou l'esprit et le corps à ce moment-là il n'y avait plus de place pour ce monde intermédiaire et plus de place pour le monde visionnaire c'est ce monde visionnaire que Souravardi nous restitue et vous voyez c'est pourquoi il a été au centre de la grande aventure philosophique de ma vie c'est ce qui permet aux paraboles et aux images d'avoir une valeur exact et c'est à ce moment-là que vous voyez que les paraboles sont peut-être les seules histoires qui sont vraies les autres histoires sont des à peu près sont des choses très vulnérables tandis que le sens d'une parabole parce qu'il dépasse le sens de la donnée de fait de la donnée littérale est un sens métaphysique et un sens permanent que pensez-vous des façons qu'on a actuellement de réduire l'imaginaire précisément aux sensibles en disant que c'est une fonction de compensation et de je crois que la grande catastrophe est d'autant plus grave dès que la confusion s'aggrave toujours on vous parle toujours d'une civilisation de l'image par exemple mais ce n'est pas vrai l'image dont nous parlons et dont on nous dit qu'un câble domine notre civilisation c'est encore l'image du monde sensible ce n'est pas du tout l'image du monde intermédiaire l'image du monde visionnaire qui est là nous aurions toute la théorie de la connaissance visionnaire à évoquer chez nos philosophes et qui fait de l'imagination elle-même un organe centré pris entre deux feux le monde sensible et le monde intelligible alors ils sont toute une discipline de l'imagination pour la maintenir cette discipline nous l'avons perdue puisqu'elle dit d'abord nous avons perdu ce monde intermédiaire si on le retrouve sous la conduite de nos spirituels vous voyez alors comment c'est dans l'intermédiaire de l'imagination que le monde intelligible le monde le monde de l'ange projette ces images des images métaphysiques pour les appeler ainsi dans ce qui s'appelle le sensorium le sensorium qui peut être à la fois le miroir qui reflète les images projettées du monde sensible mais également avec la même objectivité qui reflète les images projettées du monde métaphysique oui il y a toute une philosophie de la vision mystique exact je crois que ça nous entraînerait très loin mais il est important que nous touchions du doigt au moins ce côté essentiel nos auditeurs se percevront alors de la voie dans laquelle nous les engageons et vous voyez c'est ça qui permet à Sourard-Bardi au début de ce traité de brissement des ailes de Gabriel de voir devant lui cette hiérarchie cette rangée de sage sinon c'est de l'allégorie ça n'a pas de sens mais non il le voit vraiment et il engage le dialogue et ce qui lui est donné de voir c'est toute la doctrine cosmogonique et théosophique de Sourard-Bardi la confrérie initiatique des anges dont chacun engendre et enseigne l'ange de niveau immédiatement inférieur depuis l'ange le plus proche de Dieu jusqu'à l'ange de l'humanité et l'initié comprend aussi le symbolisme des deux ailes de Gabriel l'aile droite qui est aile de lumière et émettant la lumière l'aile gauche qui est l'aile des ténèbres de la première procède l'âme des hommes de la seconde le monde de l'illusion mais vient le lever du jour qui est encore ici un jour profane donc la mystérieuse porte du Ranga donnant sur le monde spirituel se referme tandis que la porte donnant sur le monde sensible extérieur et agité se rouvre l'initié est inconsolable j'appelle l'attention les gens qui voudront bien apprendre ce trait c'est justement comment il conçoit cette hiérarchie de sages qui se présente à lui c'est le dernier qui leur interprète c'est par le dernier qui est l'archange en pauvre qui est Gabriel entre la connaissance et la révélation qui peut avoir connaissance de tous les autres mondes toutes les intelligences qui sont les sages qui sont au-dessus de lui représentent des mondes non révélés à l'homme et que l'homme n'avait pas la révélation que par l'intermédiaire de cet ange qui est l'archange en pauvre près qui est la sagesse éternelle et qui est l'ange de l'humanité et il les a conçus c'est cela la chose très originale comme formant une confrérie initiatique chacun de ses pléros chacun de ses mondes de l'ange est l'élève le disciple comme dans une confrérie de celui qui l'a précédé et cela descend donc de degré en degré jusqu'à ce que nous arrivions au dixième qui est l'archange en pauvre près c'est là alors que cette figure prend tout son sens majestueux et dominant de la raison spirituelle c'est que nos âmes qui sont des verbes mineurs émanant de cet ange n'ont également lui pour guider spirituel pour morsche on va dire en persant et alors pourquoi en effet donne-t-il à cet archangement pour près le nom de chèque du pire de directeur spirituel un de ses commentateurs sera admirablement remarqué c'est parce que des échrakiyounes des disciples de Souravardi des platoniciens de Perth donnons-leur ce nom qui tégure dans les répertoires n'ont pas besoin de gourous humains de chèques humains ils sont directement les élèves de l'ange et tout l'effort que peut un maître humain sur eux le seul sens de sa direction c'est de les amener à cette rencontre de l'ange qui est leur vrai guide spirituel et le seul qui puisse reconnaître comme étant leur guide vous voyez en deux mots cette confrêt initiatique qui commande dans le ciel avec des templiers célestes qui s'achève finalement dans ces âmes choisies dans la race humaine et dont l'ange est le guide spirituel sans qu'ils aient à passer par l'intermédiaire de maîtres humains ici l'ange se montre pourvu de deux ailes une aile de lumière une aile de ténèbre l'aile de lumière est celle dont procède nos âmes de lumière l'aile enténébrée est celle dont procède le monde de la matière qui nous retient un prisonnier donc ça veut dire que l'ange de l'humanité qui est son guide qui est son interprète des mondes supérieurs non révélés est engagé avec toute l'humanité dans la même aventure et dans le même combat il s'agit de regagner en termes ismailiens car tout cet aspect est fort bien connu de la philosophie ismailienne il s'agit de gagner le rang d'un paradis perdu Henri Corbin ce voyage se termine dans le traité qui s'appelle récit de l'exil occidental et avant d'en venir à un passage de cet exil peut-être pourriez-vous préciser pourquoi occidental et pourquoi oriental quel sens sont ces deux mots dans l'univers ce n'est pas les grands symboles qui dominent toute la philosophie de Soravardi le machac désigne le monde spirituel l'occident désigne l'extrême descente de la procession de l'être et désire le monde de la matière le monde donc de la nuit ce n'a donc pas du tout un sens ethnique ni géographique ni raciste ni politique géographique c'est un orient et un occident que nous ne trouvons pas sur nos cartes géographiques et pour celui le terme eshrach qui donne qui signale sa philosophie eshrach c'est le lever de l'astre à l'horizon c'est l'astre à son orient le terme alterne d'ailleurs avec machrec et ses disciples s'appellent justement les orientaux les machrecion les eshrachion mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ont ce privilège par le fait qu'ils soient à l'orient géographique si les vieux sages iraniens ont le privilège d'être des sages orientaux c'est parce que leur connaissance était orientale leur connaissance était échraquée il ne suffisait pas d'être né en Iran et d'être un oriental au sens géographique pour être un échraquille vous voyez de nos jours je crois qu'il y a encore quelques orientaux en ce sens en Occident et je crains qu'il y ait beaucoup d'occidentaux en Orient avec le récit de l'exil occidental que nous allons écouter maintenant nous atteignons au coeur de l'itinéraire spirituel du cher Alishrak cette fois il ne s'agit plus d'une initiation au voyage mais du voyage lui-même de ce retour depuis le pays d'Occident qui est un exil jusqu'au pays d'Orient qui est le lieu de notre vraie naissance l'archange qui venait tout à l'heure au devant de l'homme pour lui servir de guide apparaît ici seulement à la fin l'homme le découvrira au terme du voyage lorsqu'il parviendra au Sinaï mystique mais alors il ne le verra plus sous un masque mais dans toute sa magnificence voici le prélude Lorsque j'ai pris connaissance du récit de Aïn Ibn Yaksan malgré les admirables sentences spirituelles et les suggestions profondes qu'il contient je le trouvais dépourvu de mises en lumière relatives à l'expérience suprême qui est le grand ébranlement gardé en trésor dans les livres divins confiant des pots aux symboles des sages cachés dans le récit de Salaman et Absal que composa l'auteur du récit de Aïn Ibn Yaksan C'est le secret sur lequel sont affermis les étapes spirituelles des soufis et de ceux qui possèdent l'intuition visionnaire Il n'y est point fait allusion dans le récit de Aïn Ibn Yaksan hormis à la fin du livre là où il est dit il arrive que des anachorètes spirituelles d'entre les humains émigrent vers lui Alors j'ai voulu à mon tour en raconter quelque chose sous forme d'un récit que j'ai intitulé Récit de l'exil occidental dédié à certains de nos nobles frères Pour ce qu'il en est de mon dessein je m'en remets à Dieu Le voyage comporte trois étapes D'abord l'initié tombe dans ce que le Coran appelle la cité des oppresseurs c'est-à-dire dans le monde de la matière où il connaît l'exil Il est comme au fond d'un puits à la profondeur sans limite Pourtant chaque nuit il a le droit de monter à la surface où s'érige un étrange château fortifié de nombreuses tours et qui est le château fort de l'âme Pendant les heures de la nuit nous montions au château dominant alors l'immensité de l'espace en regardant par une fenêtre Fréquemment venait à nous des colombes des forêts du Yémen nous informant de l'état des choses dans la région interdite Parfois aussi nous visiter un éclair du Yémen dont la lueur en brillant du côté droit du côté oriental nous informait des familles vivant dans le Najd la brise parfumée des senteurs de la raque suscitait en nous élan d'extase sur élan d'extase alors nous soupirions de désir et de nostalgie pour notre patrie Et c'est précisément une nuit que l'initié a escaladé le château de son âme qu'il y reçoit la visite d'une huppe un oiseau dont nous parlerons encore tous à l'air porteuse dans son bec d'un message D'où vient ce message ? Et bien du propre père de l'initié c'est à dire de l'ange qui vit au royaume de Saba et qui a parlé dans le buisson ardent Et voilà le texte du message Nous soupirons après vous mais vous n'éprouvez aucune nostalgie Nous vous appelons mais vous ne vous mettez pas en route Nous vous faisons des signes mais vous ne comprenez pas Suivent un certain nombre de versets coraniques essentiels Alors l'initié se met en route et c'est la deuxième étape Il aura à affronter sur le vaisseau de Noé les pires tempêtes des vagues hautes comme des montagnes mais il résistera Il parvient ainsi dernière étape au Sinaï mystique au grand rocher où jaillit la source de vie C'est là qu'il découvre l'ange qui l'attendait installé dans toute sa splendaire Au-dessus de cet ange il entrevoit encore le père de l'ange qui lui est autant supérieur que lui-même est supérieur à l'initié Mais dans l'eau de la source il trouve des poissons Ce sont les autres hommes qui l'ont précédé dans le même voyage et sont remontés jusqu'à leur ange tutélaire Et pourquoi cette image des poissons ? C'est pour signifier qu'ils sont là vraiment dans leur élément et que lorsqu'ils étaient sur la terre ils étaient comme des poissons qu'on a retirés de l'eau et qu'ils s'agitent désespérément A la fin du récit vient un postlude qui dit l'essentiel Cette histoire cette parabole n'est pas une allégorie Elle ne se situe pas sur le plan abstrait C'est de moi qu'il s'agit dans ce récit Car je suis passé par la catastrophe De l'espace supérieur Je suis tombé dans l'abîme de l'enfer Parmi des gens qui ne sont pas des croyants Je suis retenu prisonnier dans le pays d'Occident Pourtant je continue d'éprouver certaines douceurs que je suis incapable de décrire J'ai sangloté J'ai imploré J'ai soupiré de regrets sur cette séparation Cette détente passagère fut un de ces songes qui rapidement s'effacent Sauve-nous Oh mon Dieu De la prison de la nature et des entraves de la matière Et dis Gloire à Dieu Il nous manifestera ses signes Alors vous les reconnaîtrez Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites dit Gloire à Dieu Pourtant la plupart d'entre eux sont des inconscients Ce qu'il y a de remarquable dans la manière dont est conçu ce récit c'est l'emploi des versets coralliques qui sont parlés à la première personne Nous en parlions tout à l'heure le mot herménotique au sens d'attrapétation spirituelle au sens où c'est le sujet de lui-même qui médite son texte et qui devient celui en qui s'accomplit l'histoire qu'il lit Ce sera d'ailleurs le secret final dans ce qu'à la fin du récit Saurabardi nous dit mais c'est moi qu'il s'agit dans cette histoire c'est moi qui suis le héros de cette histoire Alors vous voyez tous les versets coralliques qu'il a fallu repérer les uns après les autres qui partent successivement des prophètes Abraham de Noé de Lot de Moïse et Salomon tour à tour le voyageur mystique et chacun de ses prophètes a accompli son voyage par cette identité suite cette série d'identification Je crois que c'est très important parce que pour tous ces traités nous sommes en présence de cette question A il ne faut pas les prendre à la lettre mais qu'est-ce que c'est que la lettre il faut comprendre les sens ésotériques mais qu'est-ce que c'est que le sens ésotérique le sens ésotérique ne consiste absolument pas à faire redescendre au niveau de l'évidence logique et de l'évidence des concepts logiques les données du récit le drame qui vous est raconté le sens ésotérique est intermédiaire le sens ésotérique consiste à éprouver justement les concepts au niveau du récit dramatique c'est ça qui est la doctrine qui devient événement de l'âme et ensuite à faire se rencontrer ce récit cette séquence dramatique au niveau de sa signification métaphysique et de nouveau nous nous retrouvons vous voyez dans ce qui fait l'essentiel de ce monde intermédiaire qui est le monde imaginal le monde où s'accomplissent où se passent les récits visionnaires le monde où ont lieu toutes les expériences des mystiques vous voyez j'appelle encore l'attention sur la finale de ce récit le voyageur mystique aborde au Sinaï mystique le Sinaï mystique est le lieu la résidence l'oratoire de l'ange qui est de nouveau ici sous un autre nom et l'archange en pourpris qui est l'ange de l'humanité qui est l'esprit saint et l'ange lui révèle qu'il y a au-dessus d'eux d'autres Sinaï qui surplombent son propre Sinaï ce n'est pas d'autre chose que c'est la hiérarchie des sages hiérarchie ascendante dont nous avions la vision dans le traité qui précède le brisement des ailes de Gabriel la fin est pathétique car ce que le voyageur se croit délivré de la prison de Kairaman s'il en a été délivré ça voudrait dire qu'il a franchi le seuil le seuil de la mort et c'est pourquoi l'ange lui dit non il est absolument nécessaire que tu retournes à la prison de Kairaman mais désormais tu pourras venir nous retrouver quand tu le voudras et chaque fois que tu le voudras c'est en d'autres termes la mise à la disposition de l'initié du chemin qui le mène dans la délivrance de Kairaman et dites-moi Henri Corbin si j'osais vous poser la question quels sont les périls qui nous guettent nous autres votre question est excellente si j'aurai d'y répondre il ne s'agit en effet pas de tentations on sent six boucharners on sent six secondaires les tentations sont beaucoup plus graves ce que représente chacune des étours dans lesquels on peut rester enfermé d'une manière générale je crois que c'est ce que nous désignons comme agnosticisme et l'agnosticisme l'antignose l'agnosie n'est-ce pas que nous hommes d'Occident affrontons depuis des générations que nous portons en nous et chaque fois que nous croyons l'avoir vaincu je crois que le combat est à recommencer nous avons été tellement ingénieux à nous fermer les portes ces portes peuvent s'appeler aujourd'hui sociologie psychanalyse linguistique que sais-je encore nous avons multiplié les inventions afin de faire tout ce que nous pouvions éprouver toutes les annonces à travers le grillage que nous pouvions avoir de ce monde imaginal et de Nakhon Jahabad nous avons fait en sorte que ces annonces ne signifient rien et nous les avons ramenées toujours à des explications par infrastructures ou autres parce que jamais nous ne puissions dépasser la donnée littérale je crois que c'est ça le danger Faut-il jeter au panier toutes les sciences humaines ? Peut-on identifier sciences divines et sciences humaines ? Si nous les identifions je crois que nous commettons la grande faune de la laïcisation métaphysique radicale nous ne retrouverons jamais le chemin perdu Comment aujourd'hui concevoir ce que c'est que les sciences divines par rapport aux sciences humaines ? Nous pourrons en demander l'enseignement à Souravarli mais je crois que cela dépendrait de notre entretien d'aujourd'hui Revenons donc à l'archange en pourpré et cette fois à une épître sur l'état d'enfance d'un style très différent de tout ce qui précède puisqu'elle concerne pour ainsi dire la pratique ou les gestes de la spiritualité et notamment la danse mystique comme celle des fameux derviches tournaires un chair enseigne initié qui le questionne avidement Moi et la danse mystique quel en est le profit ? Le chair L'âme tend vers la hauteur à la façon de l'oiseau qui veut s'élancer hors de sa cage mais la cage qui est le corps l'en empêche L'oiseau qui est l'âme fait des efforts et soulève sur place la cage du corps Si l'oiseau est doué d'une grande vigueur il brise la cage et s'envole S'il n'a pas assez de force il reste en proie à la stupeur et à la détresse et il fait tourner la cage avec lui Là même le sens mystique de cette violence est manifeste L'oiseau âme tend vers la hauteur Comme il ne peut pas s'envoler hors de sa cage il veut emporter la cage avec lui mais quel qu'effort qu'il fasse il ne peut pas la soulever plus haut que d'un empant L'oiseau soulève la cage mais la cage retombe au sol Moi en quoi alors consiste la danse Le chair Certains ont dit Je danse hors de tout ce que je possède Ce qui veut dire nous avons trouvé quelque chose de l'autre monde C'est pourquoi nous avons renoncé à tout ce que nous possédions en ce monde-ci Nous sommes désormais des anachorètes spirituelles Quant au sens symbolique le voici L'âme ne peut pas s'élever plus haut que d'un empant Elle dit à la main étendue pour la danse Toi au moins élève-toi d'une coudée Peut-être aurons-nous avancé d'une étape Moi Et rejeter au loin le manteau de Soufi Quel est le sens de cet acte ? Le chair Il signifie que nous avons reçu des nouvelles de l'autre monde Alors nous rejetons quelque chose de ce monde-ci Quant à celui qui a rejeté son manteau il le revêt de nouveau tout comme celui qui étend les manches pour danser remet ensuite son avoir dans ses manches de l'autre Sous-titrage MFP. Que pouvez-vous dire de plus sur ce texte, bien qu'il soit déjà clair en lui-même ? J'insisterai sur un texte que nous ne pouvions pas dire, mais il se trouve tout à la fin du traité. Lorsque Souravardy nous dit ceci, il nous parle des vrais hommes, des hommes au sens vrai. Et par opposition à ceux des faux champions qui, au premier choc, ont laissé leur existence sur la route de la quête du vrai. Et il dit actuellement ceci, le premier venu qui se met à danser ne rencontre pas pour autant l'extase. C'est la danse qui est le produit de l'état intérieur de l'âme, ce n'est pas l'état intérieur de l'âme qui est le produit de la danse. Vous voyez, je crois ce que ça veut dire. C'est que la danse mystique n'est pas quelque chose de produit pour provoquer l'extase, mais c'est parce qu'il y a cet état extatique intérieur que cet état se traduit par le mouvement de la danse. Mais alors quand même, la danse n'est pas inutile, elle doit quand même avoir un rôle, elle entretient... Oui, c'est très peu, c'est le seul passage que je connais de ce revue où vous nous faites allusion, vous avez fait allusion, vous avez envie de tourner, vous l'avez, il y a certainement, il y a un lien. Et il n'y a pas de doute. Mais cette chose finale, cette phrase, explicitant bien la signification de la danse mystique, me semblait quelque chose qui n'est pas toujours aperçu lorsqu'on pense que la danse est destinée justement à produire cet extase. Il y a trois manières de regarder le ciel. Il y a trois d'astronomie possibles. Vous pouvez la regarder, regarder le ciel, mon Dieu, comme les animaux le regardent. Vous pouvez le regarder comme les astronomes ou les astrologues le regardent. Et vous pouvez le regarder avec l'œil intérieur, l'œil de la vision intérieure. Vous passez à ce moment-là de l'astronomie physique à l'astronomie spirituelle aux cieux, aux astres, on dit les cieux spirituels. Eh bien, je crois que pour toute chose, et tout phénomène humain, tout phénomène relevant des sciences humaines dont nous parlions il y a un instant, il y a trois manières de les observer. Ces trois manières, vous voyez, tout à l'heure, nous les indiquent fugitivement. Je crois que là aussi, il est profondément dans le sens de la spiritualité néo-platonicienne, lorsque les néo-platoniciens proposent, ou quoi, un homme comme Jean Bly, je crois que je n'ai plus la référence précise en tête, de considérer théologiquement les choses physiques. Vous voyez, donc, c'est nous, à ce moment-là, le lien entre sciences divines et sciences humaines, les sciences divines dont nous ne savons plus ce qu'elles sont. Alors, faites-en l'application, considérez la danse et toutes les formes de l'art, et en particulier la musique, en vous disant aussi qu'il y a trois manières de considérer, de contempler la danse, comme il y a aussi trois manières de contempler le ciel. Une bande de chauves-souris entrèrent une fois en dispute avec un caméléon. L'hostilité entre eux devint violente, la querelle sortit des limites. Les chauves-souris convainrent ensemble d'un plan. Lorsque l'obscurité de la nuit se serait répandue sous la voûte céleste, et que le prince des étoiles, le soleil, serait descendu dans l'enclos du couchant, elles se rassembleraient, attaqueraient le caméléon, et le feraient prisonnier, comme on fait à la guerre. Elles le tortureraient selon le désir de leur cœur, et le tueraient selon leur bon plaisir. Lorsque l'instant propice fut arrivé, elles se mirent en campagne, et en s'aidant et se soutenant l'une l'autre, elles entraînèrent le caméléon dans leur maison de malheur. Elles le gardèrent prisonnier toute la nuit. Le matin venu, elles se demandèrent, quel est le meilleur moyen de châtier ce caméléon ? Toutes furent d'accord qu'il convenait de le faire mourir, mais elles délibéraient sur le genre de mort. Finalement, elles conclurent qu'il n'y avait pas de pire châtiment que d'avoir à contempler le soleil. Naturellement, elles ne pouvaient concevoir de peine plus terrible que le voisinage du soleil. Elles en jugeaient d'après leurs propres conditions. Elles menaçèrent donc le caméléon de le forcer à contempler le soleil. Or, c'est cela même qu'il demandait lui-même à Dieu. C'est ce genre de mort que le pauvre caméléon désirait en lui-même. Houssen Mansour Halaj disait « Tuez-moi donc, mes camarades. En me tuant, vous me ferez vivre. Car pour moi, c'est vivre que de mourir, et mourir que de vivre. » Lorsque le soleil se fut levé, elles jetèrent le caméléon hors de leur maudite maison afin qu'il fût tourmenté par les rayons du soleil. Mais ce tourment fut sa résurrection. Ne croyez pas que ceux qui ont été tués sur la voie de Dieu sont morts. Non, ils vivent. Près de leur Seigneur, ils reçoivent leur subsistance, se réjouissant de ce que Dieu leur accorde de sa grâce. Si les chauves-souris avaient su quels bienfaits elles exerçaient envers le caméléon par ce tourment, et quels pertes c'était pour elles que de passer à côté de sa jouissance, elles en seraient mortes suffoquées. Abou Souleymane d'Arani disait « Si les ignorants et les inconscients savaient ce qui laissent échapper du bonheur des gnostiques, ils en mourraient de tristesse. » Alors Henri Corbin, on a dit qu'on ne commenterait pas cette parabole parce qu'elle était très claire en elle-même. Mais alors on peut peut-être commenter la suivante, que les auditeurs ne connaissent pas, mais on va la leur raconter. Il s'agit d'une huppe tombée au milieu des hibous. Et la huppe prétend qu'elle ne voit que le jour, et les hibous prétendent que le jour on n'y voit rien. Et par conséquent, il y a une incompréhension de principe entre la huppe et le hibou. C'est exactement le même thème, mais sous une autre variation que celui qui est traité dans le chapitre des chauves-souris et du caméléon. Je crois que ça est parfaitement clair. On a eu pour soi cette inspiration. On parle aux gens selon la capacité de leur intelligence. Elle comprend qu'on nous en veut à mort et qu'elle va illercer sa vie. Et alors elle simule, elle fait semblant. Mais voici, je suis arrivé à votre niveau. Moi aussi, je n'y vois rien pendant le jour. Et alors, les hibous cèdent de la persécuter, puisqu'elle est devenue une pareille à eux. Mais elle pousse profond soupir, et se disant, certes, il y a part devers moi à connaissance en abondance. Si j'en faisais donc généreusement, on me mettrait à mort. Il y a de très frappant dans ces récits et dans d'autres, c'est que Soravardi a vraiment eu le pressentiment de son destin. Il savait le danger de parler, mais il disait, ne pas parler, c'est capituler. Je crois qu'il a refusé de capituler, et c'est là le secret de sa mort en martyr. L'archange en pourpré se termine par un livre d'heures qui est véritablement le recueil des différentes liturgies de chacune des heures de la journée. Et nous attendrons pour finir quelques strophes liturgiques qui célèbrent le Père miséricordieux, l'ange qui est le médiateur du monde sacro-saint et qui inspire l'âme ensemeillée. Il faut se représenter, Soravardi, composant ces strophes pour servir effectivement de liturgie à une communauté ischraki idéale. En dehors des strophes proprement liturgiques, il y en a d'autres. Par exemple, le premier groupe, qui s'appelle « Strophes de l'observation vigilante », on a vraiment l'impression qu'il a composé cela pour une liturgie matinale, pour un groupe devant être rassemblé autour d'un camp des labres, d'un luminaire, avec l'indication très mystérieuse de chantres ou de cantatrices qui devaient reprendre en chœur une invocation qui revient sans cesse et qui est magnifique. « Fait monter de la litanie de la lumière, vient en aide au pomme de la lumière, guide de la lumière vers la lumière. » On pourrait presque lire ces merveilleuses hymnes manichéennes « La vocation à la lumière », « Guide de la lumière vers la lumière ». Ce sont des textes qui se signalent d'ailleurs par un lyrisme extraordinaire, je vois. Les strophes qui viennent ensuite, les strophes du Grand Testament, la première strophes était formidable. « J'ai emprunté leur flamme au météore et j'en ai embrasé la contrée. J'ai mis en fuite les cohortes des démons et j'ai aveuglé leur regard. Afin qu'ils ne me voient pas montant vers le plérum toute lumière. » Le lyrisme donne la libre cour et je crois que justement ces strophes me sont apparues. Comme couronnant admirablement ce corpus, vous voyez, j'avais voulu donner son sens à ce recueil par sa répartition en deux parties, « Doctrine du philosophe » et ensuite « La doctrine devenant événement de l'âme ». Je crois que cette doctrine devenant événement de l'âme, c'est essentiellement, dans ce psautier, dans ce livre d'heures, c'était simplement un livre d'heures qui concouronne l'ensemble. Je crois que la Souravardie a mis le plus profond, le mégaire de son inspiration « Doctrine d'Azaf et Shrahi ». Et c'est pourquoi j'ai mis en épigraphe du faut-il de cette partie ces mots empruntés à Victor Hugo. Votre prière, on sait plus long que nous. Dieu purifie une âme qui renouvelle son engagement envers le Père miséricordieux et qui a pris conscience de l'élément supérieur qui est à elle. Nul n'est plus miséricordieux que toi, ô notre Père généreux. Tu es notre guide vers le Dieu de l'être en sa totalité. Si tu ne nous dirigeais, jamais nous ne le connaîtrions. Et s'il n'y eut toi pour nous faire entendre son ordre de l'adorer, il ne serait pas au pouvoir des captifs de la réalité terrienne de se remémorer le Dieu du ciel ni d'être qualifié comme étant à son service. Qu'en est-il des caravanes lorsque les assoiffés tombent dans le désert dont les courants d'eau vives se sont perdus dans les sables ou que les montures épuisées ne peuvent faire un pas de plus, tous sont frappés d'éblouissement et s'abattent. Le guide les appelle à grands cris mais ils n'en ont même plus conscience. Ô médiateur du monde sacro-saint, inspire l'âme ensommeillée. N'est-ce pas le moment de s'occuper d'elle avec douceur ? Car, émue de compassion pour ses gémissements, une parenté nombreuse l'appelle par honneur pour elle-même. Peut-être la mettras-tu en marche en y mettant un point d'honneur. Dis-lui, tes frères au plérôme suprême attendent ton retour. Ou bien, celles qui possèdent une demeure telle que le monde sacro-saint se contentera-t-elle d'un séjour en ruines et des traces des campements disparus ? Ô colombe du monde du mystère, que ton ramage salue de ses hymnes la plus glorieuse des Néoménies n'accepte plus d'être abaissée ni méprisée. C'était Sora Vardy, l'archange en pourpré avec Henri Corbin. Le recueil est paru aux éditions Fayard. Les textes étaient lus par Jean Bollery, prise de son Guy Testa et Simone Ronget, assistant de réalisation Jean-Claude Duval, réalisateur Bernard Saxel. Bonsoir. Comme chaque lundi soir, France Culture vous a présenté l'autre scène où les vivants et les dieux, une émission de Claude Mettras et Philippe Nemo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...